Nous sommes très contents que Mme Fagla ait pu en bénéficier. Autour de cette table à l'AFD à Cotonou, le Conseil des Béninois de France, CBF, se réjouit. Naomi Médégan Fagla, avec son association Gobeto, a cherché et trouvé une solution innovante, désormais inscrite au nombre des projets financés par l'AFD. Ce projet est intéressant à double titre, à la fois en ce qu'il contribue à tisser des nouveaux liens entre la France et le Bénin, qu'il mobilise la diaspora béninoise en faveur du développement au Bénin, mais aussi en ce sens qu'il dit qu'il vient et qu'il s'intègre parfaitement de façon plus générale à l'action de l'AFD et à l'action de la France au Bénin. C'est à Porto Nouveau que l'association Gobeto fait des merveilles. L'association Gobeto est une association franco-béninoise qui œuvre à faire du déchet un levier de développement territorial. Donc nous voulons monter des filières inclusives et durables de valorisation qui vont permettre à la fois de nettoyer l'environnement, de créer des emplois verts et de transformer ces déchets en des biens qui vont pouvoir servir à la population, notamment aux plus démunis. Avec son équipe, Naomi développe un dispositif inclusif de récupération, prix et réinsertion des matières recyclables issues des déchets ménagers de la ville de Porto Nouveau. Au cœur de sa stratégie se trouvent majoritairement des femmes. Nous avons des partenariats avec des imprimeries pour récupérer du papier, avec des ciries pour de la cire de bois. Et avec les groupements agricoles, nous récupérons des rafes de maïs et des coques de noix de palme, carbonisées ou non. Donc le principe est de faire une pâte avec ces différents résidus que nous dosons. Et ensuite, cette pâte est compressée avec une presse manuelle, ce qui permet d'en faire un combustible qui est mis à sécher au soleil avant de pouvoir être utilisé. Le projet présenté par le CBF et son partenaire local, Gobeto, est d'un coût global de 269 016 euros. L'AFD prête mes fortes avec une subvention de 100 000 euros. Moi, j'articule ce projet autour de quatre ODD, à savoir l'ODD 11 pour sa dimension environnementale. Deuxième objectif, c'est la réduction de la pauvreté. Il y a une dimension sociale qui relie donc à l'ODD 4. Et enfin, l'ODD 12. L'ODD 12, c'est qu'ici, les déchets récupérés serviront aussi de matière première à des professionnels dans une logique de production plus responsable. Ce projet reçoit un appui très fort de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Naukoué. C'est la première fois qu'on fait ça au Bénin. Donc, on aimerait générer de la donnée pour pouvoir ensuite fournir des données au gouvernement dans le but peut-être de répliquer ces unités de tri, répliquer ces expérimentations. La SGDS a déjà, d'après nos discussions, l'intention de faire cette expérience au moins sur 20 unités de tri dans tout le Grand Naukoué. Donc, ça commencerait avec nous, avec le Conseil des Béninois de France et Bobéto à Porte-Nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada